Bonjour à toi chers spectateurs, Princesse Dragon de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux sous le pseudonyme de TOT, c'est un film qui m'intriguait beaucoup pour la simple et bonne raison que c'est Ankama qui s'occupe de l'animation. Et Ankama c'est un studio que j'apprécie énormément parce qu'ils offrent des longs métrages extrêmement éclectiques qui cherchent à toucher les adultes, les jeunes adultes, les ados et les enfants. Et ici le public visé avait l'air d'être clairement les enfants au travers d'un long métrage qui semblait délicieux. Le résumé pour faire simple, dans un royaume lointain vivait un dragon solitaire et omnubilé par son or. Un jour il rencontra une sorcenouille, sorcière et grenouille, qui lui promet de lui donner des enfants si en échange le jour où il se mettra en colère elle viendrait chercher la chose qui compte le plus pour lui. C'est un très beau conte à la sauce Ankama. C'est assez génial mais ils ont leur univers quand même ces petits gars ils ont vraiment un petit quelque chose qui se dégage de leur long métrage. Je trouve qu'ici Denis et Héroux arrive à développer un moment de cinéma qui est purement et simplement jubilatoire. C'est un conte certes mais c'est un conte sous stéroïde. C'est un conte moderne, c'est un conte éclaté, c'est un conte qui va déborder dans tous les sens et qui pétille d'une espèce de joie de vivre constante qui fait un bien fou. Vraiment je trouve que c'est un moment de cinéma devant lequel je me suis éclaté, devant lequel j'ai rigolé, devant lequel j'ai été touché, devant lequel j'ai été embarqué. Ça mélange fantaisie, ça mélange film médiéval, ça mélange pur conte d'animation, ça mélange des éléments plus pour les enfants mais également des éléments pour les adultes. C'est un film qui arrive à être constamment en décalage tout en prenant avec crédibilité son sujet de base. C'est l'exemple type du film d'animation qui arrive à être bien plus qu'un énième film d'animation. C'est une pure merveille, c'est un bonheur à regarder, c'est un plaisir à voir tellement les visuels sont magnifiques et tellement l'ambiance globale du long métrage est juste parfaite. C'est vraiment un des films d'animation les plus jouissifs que j'ai vu cette année et devant lequel j'ai pris le plus mon pied. Les contes sont dans un beau monde en ce moment car clairement la période se prête à merveille au genre pour donner lieu à des moments de cinéma parfois surprenants, parfois simplement sympathiques ou cool mais surtout des moments de 7e art qui réunissent petits et grands devant un écran de cinéma pour suivre une jolie histoire. Jean-Jacques Denis et Anthony Roux nous offrent ici un magnifique moment de cinéma. Une oeuvre douce, délicate, enjouée, particulièrement fun à regarder mais surtout une oeuvre qui parvient avec une immense justesse à toucher tout le monde pour mettre en forme un conte moderne, beau, émouvant, drôle et attachant qui marquera clairement l'année animée 2021. En termes d'écriture donc visiblement Anthony Roux s'est occupé surtout de l'écriture du scénario et et Jean-Jacques Denis s'est occupé plus de la conception visuelle et graphique ainsi que de l'histoire entourant les personnages. On va dire que le scénario est de 2e et que la réalisation est de 2e, ça sera plus général. Donc Denis et Roux ont vraiment réussi à concevoir une narration qui va se dérouler assez simplement, qui ne va pas forcément abuser d'effets dramatiques ou narratifs qui vont être un petit peu faciles à prévenir. Ce que je trouve intéressant, c'est que si Poil est le personnage entre guillemets central de cette oeuvre, c'est par le biais de princesse que, en tant que spectateur, on va réussir à se reconnaître et à avancer. Et je trouve ça intéressant parce qu'on développe une narration qui pourrait sembler assez bizarre et biscornue, dans le sens où on devrait s'attacher à ces deux personnages, mais en ayant un personnage pour lequel on est fasciné et un personnage pour lequel on va vraiment avoir une empathie profonde, ça permet de développer toute une structure finalement narrative, et une structure immersive pour le spectateur, qui fait que les enfants vont être fascinés par Poil et par sa forme, par son développement. Et je pense que des ados ou des jeunes adultes vont plus être intéressés par princesse, qui a une évolution elle pour le coup, qui est, si ce n'est beaucoup plus archaïque, en tout cas beaucoup plus ancrée dans quelque chose que l'on connaît en tant que spectateur et que l'on arrive à identifier rapidement. Et je trouve que cette dualité de composition de ces deux personnages permet à l'ensemble du scénario de s'élever et d'être beaucoup plus intelligent que ce qui n'aurait pu être considéré par beaucoup que comme un énième conte Sosankama. C'est ça, c'est aussi ça, c'est bon de le rappeler, Denis Héroux cherche vraiment à concevoir un conte, avant tout, mais par le biais de ces deux points de vue, et par le biais surtout de ce qui se met en place après, c'est-à-dire une structure complètement explosive et assez jouissive, on sent qu'il y a une envie d'explorer beaucoup plus, et de faire en sorte que non seulement le spectateur s'amuse, mais réfléchisse peut-être aussi sur des thématiques qui sont finalement très ancrées dans la société. Je trouve ça assez intelligent notamment de faire de princesse un personnage qui est ancré dans le côté très féodal, le côté il faut qu'elle se marie point barre, et de jouer autour de ça. Finalement ça développe des thématiques sur lesquelles les enfants vont réfléchir sans pour autant avoir besoin de plus s'appuyer que ça. Et c'est très intelligent je trouve de gérer tous ces différents tableaux et de faire en sorte que le spectateur arrive quand même derrière à tout simplement se laisser embarquer par cette aventure. Roux et Denis s'amusent donc de cette base dramatique pour mettre en forme des personnages à l'image de leur univers. Un univers qui aime jouer avec les clichés, avec ce qui pourrait sonner comme un moyen un peu trop simple et convenu, de construire une oeuvre de cinéma pas forcément à la hauteur d'un tel postulat. Mais heureusement pour nous, les choix des personnages, l'ambition de la narration et de la forme de cette immense quête, le double jeu de quête identitaire entre princesse et poil, permet à l'ensemble du scénario de dynamiter les codes du genre, d'embarquer le spectateur dans une aventure fraîche et jubilatoire pour un pur instant de plaisir cinématographique. En termes de mise en scène, Denis et Roux conçoivent un film qui visuellement est splendide. J'ai eu une sensation de voir des animateurs qui avaient envie de tâter du Ghibli mais en même temps de se l'approprier et de donner une patine unique à leur long métrage. Je trouve par exemple que la manière très intelligente avec laquelle le grand dragon est conçu, un espèce de mélange de dessin au crayon, mêlé à de la 3D restant en 2D, c'est très élégant, c'est assez flamboyant, ça lui donne beaucoup de charisme et derrière on a cette spontanéité par le biais de quelques traits qui me rappellent presque du Isao Takahata sur par exemple le conte de la princesse Kaguya, je trouve notamment que le personnage de poil ressemble vraiment à un personnage qui serait issu d'un de ses films. Et ce mélange d'animation, ces différents styles, ce geste finalement qui peut sembler simple mais qui du coup entre leurs mains gagne en impact et gagne en puissance, c'est ça en fait qui pour moi donne tout son charme à cette oeuvre et il fait que vraiment au delà de ça, le trait du dessin est beau, l'animation est belle mais du coup ça permet de créer du mouvement, de créer de la spontanéité, de créer de l'intensité et en tant que spectateur c'est hyper gratifiant de voir un film où à la fois on va être capable de capter les différentes références des deux auteurs mais également on va se dire là ils essaient de créer quelque chose de vraiment novateur, de quelque chose de vraiment neuf, de frais. Et du coup il y a une énergie qui se dégage du film que je trouve assez jubilatoire devant laquelle vraiment on est fasciné et où on se dit c'est fou, le film arrive à 200 à l'heure à m'embarquer quand même dans une histoire simple et pour autant j'ai l'impression que j'en veux encore. Et personnellement au bout du long métrage j'avais envie de continuer à rester dans cet univers, de voir ces personnages continuer à avancer parce que tout est tellement bien fait, la réalisation est tellement bien conçue et on sent le tout tellement investi d'une espèce d'envie de vouloir partager un amour profond de l'animation et en même temps d'une animation orientée vers le conte qu'on se laisse charmer et du coup on n'a pas envie de les quitter à la fin. Bien au delà de cette animation magnifique qui sonne comme la parfaite mise en perspective des talents fous des infographistes et animateurs de chez Ankama, on a surtout la sensation qu'il s'agit encore une fois d'un magnifique film d'animation qui maîtrise des codes et une forme claire pour transcender pas mal de ses facilités. On ressent cette énergie tout du long et on ressent surtout une passion immense de la part de Roux et Denis pour mettre en forme non seulement un conte, encore une fois, mais surtout une aventure épique et chevaleresque à la hauteur de ses deux personnages principaux pour un moment d'émotion et d'action parfaitement emmené par deux auteurs passionnés. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment excellent. Cassie Chase dans le rôle de Poil confirme que c'est vraiment une doubleuse que j'adore et qui personnellement est un de mes immenses coups de cœur de cette année. Je l'ai vu dans tellement de films dernièrement où elle a fait des doublages que je trouve qu'elle a une voix tellement atypique et tellement géniale que ça porte facilement les personnages qu'elle emmène. Jérémy Cavillot dans le rôle de Dragon est fantastique, Colette Vernard dans le rôle de Sourcenouille, elle a une voix, c'est extraordinaire et ça porte tellement bien le personnage. On peut citer Michel Bonpoil, on peut citer Florence Viala, on peut citer Jean-Christophe Dolay, Lionel Thua, Edwige Lemoyne, enfin bref, tout le casting vocal français est parfait. Il y a une doubleuse que j'ai eu envie de retenir parce que pour le coup, je trouve qu'elle arrive hyper bien à porter son personnage, à jouer avec ses archétypes et à la transcender et à aller beaucoup plus loin. Et ça rend son interprétation vocale juste parfaite. L'île à la combe est parfaite dans le rôle de princesse. Elle porte ce personnage avec tellement de beauté, de justesse, de finesse et de tendresse que l'on se laisse avec plaisir embarquer dans ce petit moment d'émotion avec elle. Au bout du compte, Princesse Dragon, c'est un pur bonheur. Vraiment, c'est un film d'animation devant lequel je me suis laissé emporter avec plaisir, devant lequel j'étais fasciné par un travail de conception et d'animation qui est rare, qui est beau, qui transcende une basse qui pourrait sonner comme simple pour en faire vraiment un conte, Sosankama, avec son petit côté délirant, jouissif et jubilatoire derrière. C'est magnifiquement réalisé, c'est très bien conçu. Donc ouais, Princesse Dragon de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux alias Tote, vraiment foncez le voir. C'est un plaisir pour les petits, pour les grands et pour ceux au milieu. C'est juste parfait. A plus !